... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour ce journal. Tout de suite, les détails. Deuxième journée du séjour du président de la République dans la province du Otogwe. Avant la réunion du 7e conseil des ministres délocalisés à Franceville, en milieu de semaine, le chef de l'État effectue depuis hier une tournée dans les départements du Otogwe. Il a tenu un grand meeting à la place de l'indépendance de Massoukou. Le meeting de Franceville a été un instant particulier de communion avec les populations. Le chef de l'État en appelle à l'unité des fils de la localité. Reportage, bienvenue Minko, Barthelboise. Terre de tradition, d'hospitalité légendaire, le Otogwe, ce jour, accueille le chef de l'État. Sur la place d'Ephètes, en effervescence, la marée était particulièrement haute. Une marée humaine venue de toutes parts pour communier avec l'office du village, ici même, en sa région natale. En vous soutenant et en vous accordant massivement leur suffrage, nous ne nous sommes pas trompés. Même les plus sceptiques y croient maintenant. C'est ce qui rend nerveux nos amis d'hier, les jaloux. Oui, M. le Président, pour réussite, les rendent nerveux et ils paniquent. Des réussites, nous pouvons en citer. La poursuite des travaux de la Cannes 2012, l'avancée des travaux des échangeurs de Libreville, les routes Fougamou-Mouilla, la Lara-Kouma-Meyong au vent, la survie Léyou à Keny-Okondja, le pont de Mayumba, le barrage du Grand Poubara et ceux d'électricité du réseau interconnecté du Wollentem. Le complexe métallurgique de Mwanda, des perspectives avec Areva et BHP et Billiton pour l'uranium et le manganèse. Dans l'agro-industrie, la transformation et la chimie à Kangoo, Toum, Porte Gentil et Leconi, pour ne citer que cela. L'effort de développement depuis plusieurs mois dans cette ville cosmopolite commence à porter des fruits. Une dynamique de développement qui devrait se poursuivre dans l'unité et la cohésion des fils de la localité, sans distinction aucune. Alors ceux qui tentent d'amener la division entre les filles et les fils de Franceville sont loin de l'esprit de nos ancêtres qui ont payé cher de leur vie pour bâtir cette ville historique. Vous savez tous que nous avons tout à gagner de la diversité ethnique de cette localité et de la coexistence pacifique entre Ndoumou, Téke-Ombamba, Baoumbou, Bakanigim, Barouin et autres, et toutes les ethnies qui ont choisi librement de vivre à Franceville. Nous avons tout à gagner à mettre nos compétences en commun. Et je ne me lasserai donc pas de répéter que le temps de la division et des intrigues, ce temps-là, est terminé. Voici venu le temps du travail et ce travail se fait dans l'assemblage de toutes les forces et de toutes les compétences, c'est-à-dire dans l'unité. Et cela aussi, c'est l'émergence. Plus que tout ici, la cohésion est fille du développement. Franceville, en ce jour mémorable, certainement, retiendra encore la leçon du chef. Une leçon d'unité, condition sine qua non, d'un développement efficient. Plusieurs questions de développement ont été également développées au cours de ce meeting, notamment la question des détournements de fonds publics. Nous retrouvons bienvenue Minko et Armand Moupende. Le séjour du chef de l'État dans la capitale provinciale du Haut-Togoué aura été l'occasion d'évoquer des questions de développement et particulièrement la gestion des finances publiques. Il doit être bien établi que dans notre pays, aujourd'hui, comme pour demain, chacun devra répondre de ses actes. Et pour tous ceux qui hier ont eu un certain nombre de responsabilités qui se permettent aujourd'hui de venir pointer le doigt et critiquer, nous disons que nous les attendons autour d'un. pour le numéro 1 de la République, plus de place pour les mauvais serviteurs du pays et les adeptes de la gabégie financière ici en terre natale ou partout ailleurs dans le pays. Il faut noter que le monde change, notre pays change, les villes changent et notre comportement doit également changer. Et ce changement y précède l'émergence car nous ne pourrons pas accéder sous la route de l'émergence si notre comportement ne change pas. alors et je vois bien que vous l'avez compris notre message pour tous ces menteurs c'est le changement notre message pour tous les voleurs le message c'est le changement notre message pour tous les ennemis de la République c'est le changement L'avènement de l'émergence nationale sonne donc l'au-glas des chantres de la médisance et de la désinformation pour cette catégorie de personnes le numéro 1 de la République avait un message particulier certains osaient prétendre que l'autoboué n'était pas ma province que vous n'étiez pas mes parents et que ici parmi vous j'étais un étranger un total étranger alors votre présence aujourd'hui est un cinglant démenti n'est-ce pas mais je voudrais surtout dire à tous ceux-là qui n'ont rien d'autre à faire que de insulter les familles de bons et paisibles citoyens gabonais que s'ils ont quelque chose à dire concernant mes origines eh bien c'est pas compliqué qu'ils osent venir le dire ici devant vous qu'ils osent venir dire ici que vous ne me connaissez pas qu'ils osent venir dire ici que vous n'êtes pas mes parents message transmis 5 sur 5 pour le reste à bon entendeur autre étape du périple du chef de l'état dans le département du otogoué Boumango a constitué un moment unique d'échange sur les questions de développement reportage Minko et Armand Moupende 38 ans après sa création la commune de Boumango et tout le département de Logoé-Létili accueille aujourd'hui le chef de l'état Ali Bongo-Ndimba l'instant est historique mais surtout propice à un échange franc et direct avec les populations locales sur les questions de développement de la localité nos nombreuses attentes nous poussent à rêver que demain cette verdure que vous observez autour de vous pourra être transformée en logement socio-économique la construction des bâtiments administratifs qui habiteront les bureaux de la préfecture la perception la poste les osées forêts la gendarmerie et le secteur agricole sans omettre l'extension du CES de Boumango feront réellement de Boumango une petite belle ville citoyenne où il fera bon vivre les traces d'une activité économique naguère florissante ici sont encore bien fraîches dans la mémoire et la présence du chef de l'état dans cette cité est une opportunité réelle pour évoquer la relance de l'activité économique source d'emploi et de développement mais aussi le problème de la route qui se pose avec acuité dans notre projet l'avenir en confiance la route reste une des grosses priorités et c'est donc à ce titre que nous avons aussi décidé de mettre en place un vaste programme d'aménagement et de réhabilitation de notre réseau routier d'abord réhabiliter ce qui existe c'est d'abord le principal objet de la mise en place réhabiliter ce qui existe avant de développer des axes nouveaux l'objectif vous l'avez bien compris c'est de pouvoir permettre à toutes les populations de pouvoir être sur toutes les routes du Gabon et ce en tout temps et en toute saison alors c'est un programme qui devra permettre à chacun d'entre nous de se déplacer tranquille dans un département à un autre d'une ville à une autre d'un village à un autre et comme il a été justement mentionné cela permettra pour ceux qui produisent et qui vivent de la terre d'écouler leurs produits le Gabon vert le Gabon des services et le Gabon industriel cher au président Ali Bongo Undimba ici s'offre certainement comme une bouée de sauvetage pour Bumango et le Gweletili la séance des audiences a permis de revisiter la situation socio-économique dans cette région où l'espoir plus que jamais est permis L'étape de Bakoumba comme la précédente avait aussi une forte tonalité économique et sociale la présence du chef de l'Etat en ces lieux constitue un réel espoir pour les populations de cette localité Et voici donc le président de la république Abba Koumba Depuis l'année 2002 le président Ali Bongo Undimba n'avait plus foulé le sol du département de l'Ecoco Aujourd'hui c'est chose faite et c'est à un accueil mémorable qu'à droit le numéro 1 de la république La forte mobilisation des populations est à la hauteur des attentes que l'élu du peuple en ce jour historique ne manque pas de rappeler ... La réhabilitation des lacs routiers, l'achève des travaux de construction de l'animal préfecture. L'équipe de l'animal est l'académie du centre de l'animal de l'animal de l'animal de l'animal de l'animal. A ces préoccupations se greffe la question de l'emploi, particulièrement marquée. Nous allons faire en sorte que les fruits de l'émergence puissent toucher toutes nos populations, où qu'elles soient et sur le territoire national. Vous savez que notre force pour ce développement économique, pour cette maison Gabon émergente, propose sur les trois piliers principaux, qui sont donc le Gabon industriel, le Gabon vert et le Gabon des services. L'enjeu du développement ici vaut bien cette chandelle, la présence du chef de l'état en personne, dans cette localité en quête d'unité politique. Un département qui dispose d'atouts économiques indéniables. Aujourd'hui, le président de la République était Amwanda et Mounana. Autre volet de l'actualité nationale, les acteurs de l'état civil des provinces du Olentem et de Logoé-Vigno ont subi une formation de renforcement de capacité. Ce séminaire a été supervisé par le chef du département, administration et décentralisation de la primature. Un reportage, David Esmeya. Rendez-vous, les différents acteurs de l'état civil des provinces du Olentem et de Logoé-Vigno étaient récemment à l'école de la connaissance pour renforcer leurs capacités opérationnelles et organisationnelles. Cette initiative du premier ministre Paul Biromba vise à outiller les participants pour la maîtrise des fondamentaux de l'état civil. Acte majeur de la vie de chaque citoyen, en ce qu'il retrace la filiation de tout être humain, l'acte de naissance que nous pouvons assimiler au diplôme devenu au monde doit être délivré en conformité avec les règles procédurales en vigueur dans notre pays. Le formateur a défini l'intérêt de l'état civil. C'est le socle basique de toutes les souverainetés, de la citoyenneté, de la nationalité, du peuple gabonais. A travers l'état civil, on gère en fait la cité. Alors que les débats sur la biométrie font couler beaucoup d'encre et des salives dans notre pays, les acteurs de l'état civil se doivent de corriger certaines habitudes. C'est le gouvernement qu'on salue notamment, qu'il y ait beaucoup d'erreurs sur l'état civil. Visiblement satisfait, l'un des participants apprécie la démarche du gouvernement. C'est une très bonne chose que nous puissions ne plus commettre des erreurs comme par le passé. Au finish, les uns et les autres ont reçu des attestations de participation, comme quoi le perfectionnement et la formation restent des éléments essentiels dans un monde où l'expertise et la compétence sont les clés du succès. L'opération libérée les trottoirs se poursuit à Libreville. Toutefois, depuis son lancement, l'on observe quelques insuffisances dans l'exécution du nettoyage des espaces libérés. ... – Sous-titrage FR 2021